Et votre vision romantique de l'écriture est contrebalancée par une vision très physique également de l'écriture, c'est-à-dire que vous insistez sur les sensations que vous éprouvez en écrivant, comme si l'écriture était une production de votre corps. L'écriture est d'abord un acte physique. Souvent on me demande quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour être un écrivain. Je dis d'abord, avant toute chose, il faut avoir un corps et un corps d'athlète. Parce que je suppose qu'il faut une vague culture, une vague imagination et un peu de sens de la grammaire, mais bien plus que tout cela, il faut avoir un corps. Au terme de mes quatre heures d'écriture quotidienne, je suis physiquement vidée. Et bien sûr, ça s'accompagne de sensations extraordinaires, et ça tombe d'autant mieux que ces sensations sont pour moi l'objet même de l'écriture. Je pense que le premier sujet littéraire, le premier travail littéraire, le premier objet de la littérature, c'est la sensation. C'est un travail sur les sensations. C'est un rapport inédit que vous établissez entre le corps et l'écriture. Oui, je vois l'écriture comme une production des sens, mais en même temps comme une interrogation sur les sens. Et à cette fin, je pense que le travail de l'écriture consiste à ralentir le travail des sens. Le problème, c'est que nous sommes continuellement bombardés de sensations, au point que nous ne savons même plus ce que nous percevons, et que ce n'est même plus intéressant. Pour pouvoir décortiquer le processus, ce que j'essaie de faire en écrivant, c'est de ralentir chaque sensation au maximum, pour pouvoir les détailler, et savoir enfin ce que je perçois et comment je le perçois. C'est ce que j'essaie de faire en écrivant.